Comme vous avez pu le lire dans votre rapport de mission, cette base est axée sur quatre étages. Nous sommes sur l'étage extérieur, étage défensif. Ces murs permettront de tenir face à d'éventuels assaillants et protégeront nos beaux véhicules. Votre lieutenant est déjà sur place. Avez-vous pu le contacter pendant le transport pour avoir plus d'informations ? Vous êtes muet ? Ou comme un bleu vous n'avez pas enclenché votre micro ? Excusez-moi, je fais le plaisir. Mon lieutenant m'a envoyé l'inventaire du matériel trouvé sur place. Nous vous procéderons à des tests comme vous l'avez conseillé. Mais j'aimerais avoir plus d'informations sur l'état de la base initialement. Mon lieutenant m'a parlé d'une certaine rumeur qui s'attulerait. Bien, la base a été localisée il y a deux semaines environ. Elle était complètement abandonnée. Il y a trois jours, des techniciens sont arrivés pour installer tous les équipements informatiques nécessaires à votre mission. Il n'y a plus d'intervention alors. La base n'a pas été prise par la force ? Vos questions n'ont pas lieu d'être. Nous avons pu occuper cette base sans évidence. L'équipe 1, nous sommes en position. Garde au sol. Unité 6, j'engage la patrouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Les principaux gardes en faction ont été éliminés. La majorité des défenses est à présent inutilisable par l'ennemi. Nous n'avons plus qu'à débusquer les derniers rats de cette station. Hé, vous autres, vous entendez ? La chasse est ouverte. La chasse est ouverte. La chasse est ouverte. C'est parti ! Attendez ! J'aimerais vous montrer les installations souterraines. Et voilà, en plus de diverses salles nécessaires à la vie de votre équipe, vous pourrez y préparer votre intervention. Vérifiez les émetteurs. Ah oui, nous sommes tournés sur un os. Expliquez-lui, que se passe-t-il, dettelant ? Les brouillons ne fonctionnent plus. C'est un problème de sécurité alpha. La base est-elle compromise ? Non, c'est une sécurité supplémentaire. Général, le vaisseau est prêt à repartir. Bon, eh bien, je vais vous accompagner jusqu'au transport. Vite, contre le mur ! Ne vous inquiétez pas, ça doit être un essai raté du nouveau système de refroidissement, notre armure. Comment vont-ils éteindre ce pauvre soldat ? A votre avis. Soldats, on se calme ! Je commence à comprendre pourquoi on vous a choisi pour cette mission. Qu'est-ce que vous insinuez ? Et bien que l'on choisisse une équipe de Spartans pour une opération aussi éloignée de la terre, je trouvais que c'était un gaspillage. Mais je comprends mieux maintenant. ... Lieutenant ? Oui, Capitaine. Avez-vous commencé à vérifier l'état de l'équipement trouvé sur place ? Oui, mais il y a encore beaucoup à faire. Cette base est vraiment très prometteuse. Et concernant l'armement ? Nous avons testé les armes lourdes. Et nous avons un incident sur les lances-roquettes. Je crois que la roquette est coincée dans le canon. Non, c'est bon en fait, un deuxième tir. ... Il n'y a plus aucune trace de lui ! Écartez-vous des lances-roquettes. Un mort. Les lances-roquettes sont inutilisables. Il y a eu d'autres incidents ? Nous avons plus rien utilisé depuis. ... Opérateur ? Contactez et informez le Général de cet incident. Tout de suite, Capitaine. ... QG ? QG, ici Faction Blue, coordonnée 4-12-12. Il y a eu un incident avec une arme lourde. Opérateur. Ce terminal est sécurisé ? Je suppose que oui, l'équipement est très récent. Euh... Une seconde. Il n'est pas sécurisé, mais les brouilleurs de la base auront même effet. ... Il faut à tout prix réparer ces brouilleurs. On s'en occupe. Oui, il y a un bel éticacitaire. Opérateur, contactez le QG. On devrait s'en sortir, ce sont des rebelles. Ils sont simples, mais ils sont nombreux. Combien sont-ils ? Je dirais deux groupes de vingt hommes. Quelle merde ! Quand je pense que le reste de l'équipe est concernant le souterrain, à cause de ce clichus, ça s'automatique. Envoyez des grenades. Les grenades ont un problème de dosage. Les grenades ont un problème de dosage. Votre avis ? Capitaine, le pont est complètement détruit. Bravo ! Mais qu'en est-il pour la réparation ? Faudra compter au moins cinq mois avant de mener une opération. Vous avez entendu ? Trouvez-vous une occupation pour les cinq mois à venir. ... ... ...